Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait ces derniers jours. Je n'ai pas filmé parce qu'il ne faisait pas beau et que ce n'était pas hyper pratique non plus de sortir la caméra pour faire ça. Donc dans le dernier vlog, je me suis fait attaquer une poule. Je vous ai filmé, je ne sais pas si on voit très bien dans la vidéo. Mais en tout cas, je me suis fait attaquer une poule, enfin les poules en général. J'ai réussi à chasser le renard, donc pas de souci. Sauf qu'il est revenu le lendemain. Toute la journée, les poules ont alerté, etc. Donc à chaque fois, on sortait. Et puis à un moment, elles ont alerté, on est sortis. Sauf que trop tard, il m'a emmené ma petite poule-soie. Donc je suis dégoûtée. Et il est encore passé derrière la clôture, dans les hautes herbes. Donc on a commencé à tout déblayer. Le but, c'est de mettre un fil électrique. On va carrément passer l'électricité dans la clôture. Parce que là, c'est juste pas possible. Donc il faut déjà tout défricher. Parce que là, c'est un bordel monstre. Et ensuite, il va falloir réparer aussi la clôture. Parce qu'il y a des endroits où elle est un peu éclatée. Enlever tous les fils barbelés qui ont été mis à l'époque des grands-parents de Luc. Donc ça fait un peu de taf. Et du coup, je suis en train de voir pour racheter un électrificateur, les rubans, etc. Sauf que du coup, ça fait un petit budget électrificateur en lui-même. Et actuellement, on doit racheter un clapier. Donc je vais vous expliquer après ça. Mais du coup, je vous montre déjà ce qu'on a fait. Bon alors du coup, voilà ce que ça donne. Là, on a fait tout ça. On s'est arrêté du coup ici. Du coup, il nous reste toute cette partie-là. Donc là, on a déjà bien rétréci ce qui dépassait. On a coupé une bonne partie. Le problème d'ici, c'est qu'il y a pas mal d'arbres à couper. Donc ça va nous prendre encore un peu de temps. Donc là, on a fait tout ça en une après-midi à peu près. Donc la clôture, elle n'est pas toute jeune. Je pense qu'elle a au moins 20 ans. Et voilà. Là, il y a un fils de barbelés. Il y en a un deuxième ici. Ici, il y en a un troisième là, un quatrième là. Et il y en a sûrement un d'enterré. Donc il faut qu'on arrête tout ça. Parce que même les chiens, quand ils viennent vers la clôture, ils ont vite fait de se coincer la tête derrière. J'aime pas du tout le barbelé moi. Donc je préfère qu'on enlève tout. Et du coup, la clôture, elle ne tient plus des masses. Parce que c'était des piquets en bois. Voilà. Et du coup, ça ne tient plus trop trop. Donc il va falloir refaire tout ça. Et du coup, derrière la clôture, on essaye de faire au moins un mètre. Donc là, Luc a coupé déjà pas mal de trucs. Pour que du coup, il ne puisse plus venir se cacher de ce côté-là du terrain en tout cas. Et après, il nous reste encore tout ça à faire. Donc voilà en gros ce qu'on a déjà fait. Je pense qu'on a fait à peu près la moitié. Mais ouais, ça nous prend quand même un peu de temps. Du coup, je vous avais dit que le renard passait derrière l'enclos des lapins. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai consolidé la porte. Donc là, c'est sûr, il ne pourra pas passer. J'ai remis un filet autour, même si en soi, le filet, il peut largement le passer. J'ai quand même remis un filet autour qui fait le tout. Comme ça, ça sécurise un petit peu plus. Même si en soi, le filet, il peut largement passer en dessous sans souci. Et voilà, comme ça, tout le monde peut continuer d'être dehors tranquillement. Et concernant les poules, du coup, elles étaient ici. J'avais mis l'enclos là et je les ai encore rapprochées. Elles sont carrément dans le massif devant la maison. Là, il y a l'entrée. Donc on ne peut vraiment pas faire plus près s'il vient jusque là. Je pense que ça va être compliqué pour lui. Parce que si je lâche la chienne, ça va être très dur pour lui de s'enfuir. Mais voilà, du coup, je les ai mises carrément devant. En plus, elles vont nous nettoyer le massif. Donc voilà où on en est pour ça. On a pas mal bossé. Il nous reste encore toutes les branches à emmener de l'autre côté du terrain. Parce que là, pour l'instant, on les a laissées par terre devant. Mais il va quand même falloir les emmener de l'autre côté pour que ça fasse complètement propre. Du coup, on continue de sortir à chaque fois que les poules, elles alertent. Même si là, elles sont devant. Par exemple, hier, elles ont alerté parce qu'il y avait un chat dans le terrain. Elles l'ont vu. Et comme elles ont gueulé, on est sorti tout de suite. Il n'y a pas de problème. Donc sinon, je vous ai dit qu'il va falloir que je rachète un clapier. Parce que là, c'était prévu qu'on rachète un clapier en juillet. Parce que le budget animaux du mois de juin, il est bouclé. Et du coup, là, il faut qu'on voit pour racheter l'électrificateur pour la clôture. Et toute la clôture. Et que je rachète un clapier parce que je manque de place pour les cochons d'Inde. En gros, comme vous savez, on a deux clapiers doubles que je peux séparer. Donc je peux soit ouvrir pour que ça communique avec le haut et le bas. Soit tout fermer pour avoir en gros deux clapiers différents sur un sol. Donc ici, en haut, j'ai mon petit mâle et une femelle quand je fais des mises en couple. Donc ils sont au max deux. J'essaye de ne pas faire plus de deux par étage parce que je trouve que sinon après, ils sont trop serrés. Et il y a de fortes chances que ça crée des conflits en fait. Donc on essaye de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop serrés. Ici, en bas, normalement, j'ai ma femelle gestante parce que généralement, j'en ai qu'une à la fois gestante. Et du coup, je la mets ici parce que ce clapier-là est plus profond. Il est plus grand que l'autre. Du coup, quand il y a des petits et tout, ça leur fait plus d'espace. Je trouve ça un peu plus chouette. Et du coup, il me reste cette partie-là où je peux mettre quatre cochons d'Inde. Et comme j'en ai six, ça me faisait mes quatre femelles là, mon petit mâle, donc le cinquième, et ma petite femelle gestante ici. Donc ça rentrait tout pile. Alors, j'ai eu une première complication quand mes petits mâles des quatre bébés, mes petits mâles avaient l'âge de partir, mais ils ne sont pas partis tout de suite. Du coup, il fallait absolument que je les sépare de la maman. J'ai essayé de les mettre avec le papa, sauf que ça n'a pas du tout collé. Donc il a fallu que je les laisse là, que je rebascule la maman dans ce clapier-là. Et du coup, j'ai mis mes deux femelles gestantes avec. Ce qui est un peu compliqué parce qu'il y a tendance dans ces cas-là à ce qu'il y ait des petits mordillements, des petites bagarres. Bon, c'est un peu inutile. Donc là, je l'ai fait parce que je n'avais pas de place. Et sinon, là, deuxième souci, c'est que j'ai mes deux femelles gestantes actuellement dans le clapier du bas. Et ici, toute la place est prise parce qu'il me reste trois femelles. Donc je ne peux pas mettre trois femelles au même étage. Il me faut forcément les deux étages. Et j'aime bien que mes petites femelles gestantes soient dans un clapier séparé, en fait, pour qu'elles soient tranquilles, qu'il n'y ait personne qui vienne les embêter. Donc on avait prévu de reprendre un clapier pour le mois prochain. J'ai trouvé un super grand clapier. En gros, c'est un clapier... Donc là, j'en mets au max quatre. Et c'est un clapier où je peux en mettre six. Donc quand même vachement plus grand, même si je ne sais pas où je vais le mettre parce qu'on manque de place, en fait, sous le hangar à bois. Mais bon, ça, c'est autre chose. Sauf que c'est prévu qu'on ne prenne que début du mois prochain. Et ce matin, j'ai vu la petite blanche. J'ai vu son petit bidou qui bougeait. Donc ça veut dire que les petits commencent à bouger. Et dans ce cas-là, quand on voit les petits bouger, ça veut dire qu'elle va mettre bas d'ici à peu près 15 à 20 jours. Du coup, qui dit mise bas dans 15 à 20 jours dit je n'aurai pas le clapier puisque là, on est, je crois, le 18. Donc d'ici que je le commande et que je le reçois le mois prochain, elle m'aura déjà fait ses petits, je pense. Donc là, il faut qu'on trouve une solution pour du coup le prendre plus tôt. Parce que là, ça commence à être urgent pour du coup pouvoir me libérer au moins le clapier violet que je puisse mettre mes deux petites femelles dedans. Et puis comme ça, le dernier étage du clapier rouge, je peux mettre mes petits mâles quand ils arrivent au moment du sevrage. Et qu'il faut absolument que je les sépare de la maman. Comme ça, ça me fait vraiment gagner de la place. Et comme je peux mettre jusqu'à 6 cochons d'un dans le grand clapier, je suis assez large étant donné que j'ai que 5 petites femelles. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Donc voilà, là, il faut surtout qu'on voit pour prendre ça. Et après, qu'on voit pour l'électrificateur. Donc comme ça, ça nous laisse encore du temps pour finir de nettoyer la clôture. Je me dis, en plus de ça, moins il y a de place pour se cacher derrière et moins il y a de chances qu'il revienne jusqu'à nous. Même si en soi, le renard, c'est un opportuniste. Il a vu qu'il y avait à manger ici, il va forcément revenir. En plus, là, on est en pleine saison où il chasse pour les petits, etc. Donc vraiment compliqué. Mais ouais, du coup, c'est prévu que normalement, si je me débrouille bien, ce sera au mois d'août. On puisse prendre l'électrificateur. J'espère que ça retardera pas plus que le mois d'août parce qu'après, ça va faire loin. Étant donné que du coup, je reprends ni poules ni poussins parce que j'ai trop peur de me les faire manger. Donc voilà pour faire le point de ce qui a été fait. Alors du coup, on se retrouve en voie off parce qu'avec cette super pluie de ces derniers jours, on n'a pas pu faire grand chose. Donc là, avec Luc, on s'est décidé à faire un clafoutis à la cerise. Donc on est allé chercher 300 grammes de cerises au bout du terrain. Donc c'est des cerises aigres. Et du coup, on a commencé par les laver et les dénoyauter. Donc ces cerises-là, il va falloir les faire cuire 4 minutes avec une noix de beurre et une cuillère à café de sucre. Sinon, pour la pâte, il va falloir battre 5 oeufs en omelette. Une fois que ça c'est fait, il faut ajouter une pincée de sel, 130 grammes de sucre et un sachet de sucre vanillé. Ensuite, on ajoute 60 grammes de beurre fondu et 80 grammes de farine. Et pour finir, 30 cl de lait. Une fois que tout est bien mélangé, on va passer du coup à la partie cuisson. Donc pour ça, on a mis dans un moule à tarte. Donc on a mis en premier les cerises, puis la pâte. Et on a mis au four 25 minutes à 180 degrés. Et du coup, voilà le résultat. Franchement, il est archi bon. Sous-titrage Société Radio-Canada